On termine en musique. Allez, à vous, Elisa Tomati, avec un soleil aussi. Allez, Elisa, cabine 23. On vous méritez, chère Elisa, pour votre patience, qu'on regarde encore un extrait de « Tout le temps », le premier extrait qu'on a diffusé tout à l'heure. Il était très tôt encore dans l'émission. Tite de John Mamman. Moi, j'ai le temps, qu'il était de mon côté, l'été. J'ai tout le temps, tout le temps. J'ai tout le temps, le temps de rêver. J'ai tout le temps, tout le temps. Nous vivraient, aimer. Tout recommencer. « Tout le temps », le duo avec Brice Conrad, extrait de cet album, Cabine 23. Déjà votre quatrième album, mine de rien, en 12 ans. À peu près un tout les 3 ans, c'est ça le rythme ? C'est ça, c'est un bon rythme. Et là, l'idée, c'est de faire quelque chose de très différent de ce que vous avez fait précédemment. Oui, l'idée, c'était de... C'est vraiment l'idée, c'est de faire un spectacle au départ ? Non. En fait, le départ est une conversation avec Bertrand Soulier, donc mon auteur, où on a juste jeté sur le papier des choses qui étaient importantes que je voulais partager ou dire dans cet album. Donc je voulais parler de mes origines, mes racines, je voulais parler de voyages. Et puis petit à petit, le pulse s'est construit et on s'est dit, un voyage en train, ça serait formidable parce que le train a une résonance particulière pour moi. Et vous est arrivé beaucoup de choses dans le train ? Pour la petite histoire, j'ai été conçue dans un train. Ah ben voilà ! Vous voyez, je fais bien de poser la question. Et puis une grosse partie de ma famille a pris les trains de la mort pendant la Seconde Guerre mondiale et ça m'a laissé aussi quelque chose de très fort à l'intérieur et envie de partager cette mémoire avec d'autres. Et puis le train, ce qui est magnifique dans le train, c'est que l'espace et le temps, on a un autre rapport à l'espace et au temps. Et moi qui suis une fille très speed, j'apprécie beaucoup pouvoir voyager en train et prendre le temps de rencontrer les gens autour ou de voir les paysages défiler. Enfin bon, tout ça a fait qu'on s'est dit, voilà, un voyage en train. C'est important ce que vous voulez nous raconter pour vous. Le train, c'est à la fois la vie, votre naissance et la mort, évidemment, avec les trains qui partaient pendant la Seconde Guerre mondiale. Le train est lourd de symboles pour moi. Après, on s'est dit, quel train ? Alors on a tout de suite pensé à l'Orient Express. J'aime l'art déco, j'aime le visuel qu'on pouvait imaginer dans ce train, de cette femme un peu glamour, les passagers, le wagon-restaurant. Voilà, tout ça m'a fait rêver, la cabine, cabine 23, parce que c'est mon chiffre fétiche, le 23. J'avais envie que ce projet me... C'est bien, 23, c'est bien. Je t'en ai au premier, c'est bien, c'est un bon début. Je me renseigne. Et donc voilà, cette idée de voyage, et puis j'avais envie qu'on puisse s'asseoir dans un fauteuil et écouter cet album en le déroulant pendant 50 minutes de musique, et c'est pour ça qu'on y a intégré des interludes et puis aussi des bruitages. On entend des bruits de gares, des bruits d'Istanbul, pour qu'on puisse vraiment piquer quelques chansons ou vraiment dérouler l'album d'un bout à l'autre. On peut l'écouter de bout en bout avec beaucoup de plaisir, ça je vous le confirme, même si après, effectivement, il faut faire parfois un choix dans les chansons. C'est jamais facile sur un album concept, pour les radios en tout cas, de dire tiens, on va diffuser tel ou tel. C'est aussi pour ça, j'imagine qu'il y a des duos, ça aide à la diffusion. Alors je ne l'ai pas pensé comme ça, mais en effet, les radios aiment beaucoup les duos, et c'est vrai que quand on avait ces 15 titres, tout le temps est sorti comme une évidence, peut-être la voix de Brice, Conrad, qui se mélange à la mienne, ou peut-être que la chanson était celle la plus catchy pour les radios, je ne sais pas. Paris, Venise, Vienne, Sofia, Istanbul, Athènes, Moscou, vous avez voyagé vous aussi, Natacha Polony ? Oui, même si c'est vrai que, bon, je disais, la façon dont vous vous en parlez et le concept sont formidables. On s'attend au tragique de l'âme slave, à des tas de choses. C'est vrai qu'on reste plutôt dans une variété assez sympathique, avec des titres qui marchent bien, mais on aurait pu espérer un petit peu plus de cette âme. Et d'ailleurs, j'ai été très étonnée, moi, sur un titre, j'avoue, que vous évoquiez l'histoire de votre famille. Et quand j'ai entendu Peachy Poi, alors là, les bras m'en sont tombés. J'ai besoin que vous m'expliquiez les choix sur cette chanson-là, parce que c'est une chanson sur un rythme extrêmement joyeux. Les paroles, c'est « Je t'emmène à Peachy Poi, ma petite mémoire cow-boy, si loin d'Hawaii et du Monoi, viens, viens, je t'emmène à Peachy Poi. Mon petit chagrin playboy, c'est pas l'opéra, le Bolshoi, non, non, tu verras, c'est Peachy Poi. » Alors, il faut quand même expliquer que Peachy Poi, c'est le nom d'un lieu imaginaire. C'était le nom que les Juifs de France donnaient à cet endroit où partaient les convois de la mort. Et ils ne savaient pas que c'était Auschwitz, Dachau, etc., mais ils avaient inventé ce nom. Alors, j'ai du mal à comprendre comment on peut parler sur un ton aussi léger de cela, et d'une façon qui ne laisse absolument pas deviner ce que porte comme symbole ce nom. La deuxième partie du texte... Bonne question, on attend la réponse. Alors, la deuxième partie du texte, si vous le lisez, il y a déjà des informations un peu plus concrètes. Ce qui était intéressant pour moi, c'était... D'abord, il y a des gens qui savent ce que c'est Peachy Poi, d'autres qui ne savent pas. Moi, je ne savais pas. Sur le dos de l'album, quand on a le trajet de l'Orient Express, à l'endroit de Peachy Poi, j'ai mis un point d'interrogation. Pour susciter aussi l'intérêt et puis pour que les gens se posent des questions. Je ne voulais pas faire quelque chose de mielleux, de sirupeux, et je ne voulais pas faire pleurer. Je voulais mettre quelques informations, qui sont des informations importantes pour moi, où il pourrait y avoir une double lecture sur cette chanson. Mais éviter la chanson Larmoyant. Voilà, c'est Bertrand Soulier qui a écrit le texte, sur une musique de Christophe Cazenave. Je voulais que ça soit quelque chose de gay. Je voulais célébrer la mémoire de mes grands-parents et de ma famille, dans une chanson qui serait entraînante, tout en ayant un texte, quand on le lit jusqu'au bout, qui est un texte lourd. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, à un moment donné, il y a un pont musical et vous entendez des voix. Ce sont des kadiches. Le kadich, c'est la prière aux morts. Et c'était important pour moi, en hommage à mes grands-parents, d'avoir cet instant un peu de recueillement. Alors, c'est simplement quelqu'un qui emmène... Donc, c'est moi, puisque je suis cette jeune femme dans ce train, qui emmène une personne et qui dit, viens, je vais t'emmener quelque part. C'est moitié compte de fer. Moitié compte de fer. Pardon. Je suis un peu perturbée. Moitié chemin de fer, moitié compte de fer. Même l'été, c'est l'hiver. Moitié compte de fer. Même l'été, c'est l'hiver. C'est des histoires qu'on raconte dans le noir aux enfants que m'a raconté ma grand-mère. Peut-être qu'on retrouvera tous les gens qu'on aime. Peut-être même le golem. Peut-être même le golem. Donc, si vous voulez, il y a une double lecture qui fait que... Par exemple, c'est la chanson préférée de mon fils Léo, qui a deux ans. Il me dit toujours, maman, mets-moi pichipoy. Quand j'ai fait écouter pichipoy à ma mère, elle a été très émue en écoutant la chanson. Et c'est ça qui me plaît. C'est le fait de, selon les personnes, ils la reçoivent d'une façon différente. Donc, ça peut être juste une chanson très gaie avec plein de jeux de mots et d'humour. Et ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus profond avec un vrai message et arriver jusqu'au Kaddish en souvenir de ma famille. Voilà. En tout cas, Natacha est tombée sur la chanson qui a nécessité une explication. Emric. L'album est réalisé par Dominique Blanc-Francard qui fait toujours du très bon travail. Oui. Donc, déjà, il y a une qualité musicale qui est présente. C'est Stéphane Escher. Véronique Rivière, il a fait très gros albums avec Véronique Rivière il y a une vingtaine d'années. Même avec Bowie. Oui. Et puis, ça s'entend sur le premier titre, par exemple. J'aime bien ce qu'il fait avec les violons, mi-arabizans, mi-ginsbouriens, etc. Donc, voilà, il y a comme ça quelques titres qui sont, je trouve, très réussis. La chanson qui a été écrite par Elodie Frégé, par exemple. Autre, on vend les choses. Oui, voilà. Je trouve qu'il y a quelques très jolies mélodies. En revanche, sur la totalité de l'album, pour un album qui parle de voyage, je trouve qu'il fait un peu du surplace. Et c'est ça qui m'a un petit peu surpris. J'aurais aimé, et je prolonge sans doute un peu d'ailleurs ce que dit Natacha, vu que vous allez dans différents pays... Que les ambiances soient plus différentes. Oui. Et puis, au niveau des textes, parce que c'est vrai qu'on est toujours quasiment dans les mêmes ambiances, un peu, on va dire, variété folk, hein. C'est un peu ça. Tout à fait. Et j'aurais aimé plus ce que les destinations se ressentent, à la fois musicalement et dans les textes, parce qu'en été, c'est vrai, toutes les chansons parlent du fait de partir, du voyage, etc. Mais finalement, on ne parle pas tellement, à part celle sur Moscou, etc., mais ne parle pas tellement des lieux que vous fréquentez, que vous intéressez. Je vois ce que vous voulez dire. En fait, ce qui était important, c'était à la fois d'avoir des chansons très précises sur des étapes du voyage et des chansons générales. Je voulais qu'on puisse prendre, picorer quelques chansons comme ça même sur YouTube et ne pas avoir besoin d'écouter tout l'album et tout le concept pour comprendre. Donc c'est vrai qu'il y a une chanson comme Moscou où il y a une histoire d'amour à Istanbul, où on ressent fortement Istanbul avec un chant lexical très précis de la ville. Il y a comme ça des villes et des pays qu'on passe où on comprend qu'on est dans ce pays. Mon but n'était pas tellement de faire un guide touristique ni même de faire une publicité à l'Orient Express. Le but était de parler de choses qui me sont très profondes, de choses que j'ai vécues ou que j'ai fantasmées, d'histoires d'amour, d'histoires d'amitié, de rencontres. C'était une introspection aussi, c'était une renaissance. Donc à travers tout ça, c'est moi, c'est ma vie, c'est ma mélancolie et tout ça. Donc je me suis servie du voyage et ce n'était pas en fait le rôle principal presque de l'histoire. — Oui, parce que vous détournez un petit peu du concept qui est de parler de l'Orient Express. Parce qu'on aurait pu faire, d'ailleurs, c'est un très beau spectacle musical autour de l'histoire de l'Orient Express. Parce que l'histoire de l'Europe, par exemple, vue à travers le train, il y avait des tas de choses extraordinaires à faire. Donc ça, c'est un choix que vous n'avez pas fait non plus. Mais par exemple, vous décidez d'aller à Moscou, en Russie. C'est votre choix. Alors qu'a priori, je ne pense pas que c'est du tout que ce soit sur le... — Alors justement, par rapport au trajet, alors l'Orient Express a eu plusieurs trajets selon les événements politiques dans les pays. — Mais je ne me souviens pas qu'il y a pas ce qui s'est passé par Moscou. — Comme c'est un voyage fantasmé, j'ai pris la liberté de créer mon propre voyage selon, par exemple, pourquoi aller à Moscou ? Parce que toute ma famille est russe, polonaise, du côté de ma mère, c'était important. Alors c'est le transibérien, bien sûr, qui part de Moscou pour aller jusqu'à Irkutsk. Mais comme c'est un voyage totalement fantasmé et que c'est mon propre voyage à moi, je me suis permis des libertés pour pouvoir commencer à Paris dans cette Orient Express, dans cette cabine et aller jusqu'au bout du voyage. — Mais dans ce cas-là, pourquoi vous n'êtes pas allée au Maroc ? — Ah, ça, c'est les origines du papa. Parce que là, elle vient d'évoquer les origines de sa maman. — C'est vrai que ça, c'est des origines très... — Parce que Istanbul, pour moi, représentait le Sud et me permettait de mettre musicalement les influences que je voulais. — Chanteuse et actrice en plus. On vous a vu dans La Vérité, si je mens... S'il y en avait un quatrième, La Vérité, si je mens, vous le feriez ? — Oh oui, bien sûr. Comment voulez-vous refuser un tel succès, une telle popularité ? Puis surtout, José Garcia est vraiment un comédien fabuleux et très humain. Donc tourner avec lui... — Et Enrico, évidemment, aussi. — Et Enrico Macias, bien sûr. — Et Trois mariages et un coup de foudre, ça, c'est un film qui va sortir ? — Ah oui, ça, c'est un... Ça sera sur France 2. C'est réalisé par... — C'est un téléfilm, donc. — Oui, un téléfilm. C'est réalisé par Gilles Demestre. Et c'est avec Elena Noguera et Catherine Jacob, entre autres. On vient de finir de tourner en Israël, à Tel Aviv, Jérusalem, même La Mer Morte. Et c'est un très, très joli film. Une fiction, mais ancrée dans le réel, un peu tournée comme un documentaire. — Trois mariages et un coup de foudre, ça, ce sera sur notre chaîne dans les semaines ou mois à venir. Mais l'essentiel pour Elisa Tovati, c'est cet album, Cabine 23, un spectacle à venir. On vous l'annoncera, ce sera à l'Alhambra. Mais vous aussi, vous avez le droit à vos quelques questions, Elisa. C'est parti. — Très bien, merci. — Alors... — La numéro 2. — La 2. Elisa, vous avez retardé la sortie de votre album qui parle de voyage. C'était pour faire comme la SNCF, collée à la réalité ? — Oui. — C'est un peu ça. — Vous n'êtes pas sponsorisé par la SNCF. Vous l'avez dit, vous ne vouliez pas faire de la pub. — Non, bien au contraire. Bien au contraire. Je pense que l'Orient Express et la SNCF restent de leur côté, moi du mien. — Bon, très bien. Un autre numéro. — Euh... Le 3. — Elisa, vous avez chanté dans Génération Goldman et la Ferme bébé toute seule. Quelle est votre position sur le débat PMA-GPA ? C'est vrai, c'était sur le dernier album, d'ailleurs, Génération Goldman. — Oui, avec Mickaël Miro. — Alors, votre position sur la procréation médicalement assistée ou la gestation pour autrui ? — Écoutez, moi, je suis pour. Je suis désolée de le dire, mais... — Ben non, il n'y a pas à être désolée. On peut assumer. C'est comme chez Tadé, ici. On peut dire tout ce qu'on pense. — C'est ça. J'ai toujours été pour. Et en tout cas, je suis pour que les femmes puissent faire ce qu'elles veulent de leur vie et de leur corps. — Parfait. C'est la dernière réponse d'Elisa Tovati. Cabine 23, c'est le nouvel album que vous pouvez déjà trouver sur Internet, précommandé. Il sera définitivement disponible lundi, demain, donc, puisqu'on est déjà dimanche. Merci, Elisa Tovati. Cabine 23, quatrième année. Très joli nouvel album d'Elisa Tovati.